C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et un magazine d'investigation qui porte bien son nom. Cache, fête ses 10 ans, lancé le 27 avril 2012. Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de Cache. Vous aimez le monde des affaires, vous allez adorer nos enquêtes. Ce soir, on va s'intéresser à l'industrie du médicament et ce que nous allons vous révéler est tout simplement effarant. Le laboratoire pharmaceutique Merck, qui a produit le médicament, qui serait selon son médecin responsable de sa nécrose de la mâchoire, n'a pas souhaité nous recevoir. Alors nous nous invitons à une conférence à laquelle il participe. Excusez-moi, monsieur de vous déranger, vous n'auriez pas vu quelqu'un du laboratoire Merck ? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu des gens de Merck ? Ça fait trois mois qu'on veut leur poser des questions, puis bizarrement, ils ne répondent pas. L'ostéonécrose de la mâchoire, c'est un effet secondaire grave. C'est un effet secondaire grave, mais ça reste un problème extrêmement rare. Et cette étude-là, elle ne dit pas du tout la même chose que vous. Elle dit que le risque, il est de 4,3 sur 100. Le chiffre que vous publiez, vous, c'est 1 sur 100 000. Le chiffre a été repris par plusieurs sociétés savantes, donc je pense qu'il a été vérifié. Vous ne pouvez pas me dire, vous, président du Griot pendant 5 ans, je pense qu'il a été vérifié. Élise Lucet, Véronique Blanc, bonsoir à toutes les deux. On est ravis de vous recevoir pour parler du numéro de cash qui est diffusé ce soir, qui n'est pas consacré à l'anniversaire de l'émission, mais à la politique agricole commune. On en parle longuement après l'œil de Pierre et le Vu. Mais un mot quand même sur ces 10 ans et cette émission qui traque les dysfonctionnements du monde des affaires et qui a fait de vous la journaliste la plus redoutée des patrons du CAC 40. Une émission que vous vouliez punk, Élise, c'est le mot d'ordre que vous avez lancé aux journalistes ? Vous avez diffusé les Sexpit Stoss dans la première partie de l'émission. Oui, c'était un peu ça en fait. On était confrontés, mais je pense qu'on l'a tous vécu un peu dans la profession à ce moment-là, au service de com' qui était tous là et qui nous disaient à un moment, monsieur Machin ne veut pas répondre à vos questions, madame Intel ne souhaite pas vous répondre. Et malheureusement, on était un peu coincés. Et donc c'est en réaction à ça qu'on a lancé cette émission. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une merveilleuse aventure collective. On a vécu ça ensemble, traversé ces dix années avec des équipes de cash formidables, des reporters et investigateurs incroyables, des Red Chefs de folie. C'est une belle aventure collective, très service public, je crois, parce qu'il n'y a que sur le service public qu'une émission comme ça peut exister, où il n'y a pas la pression des annonceurs, la pression des politiques. Je salue mes différents patrons qui ont créé cette émission et ensuite l'ont fait perdurer et la font perdurer encore aujourd'hui. Et qui vous ont protégé ? Oui, objectivement. Parce que je pense que Delphine Ernotte, aujourd'hui, dans son bureau, reçoit pas mal de papiers bleus. Ça, je le sais, moi, j'en reçois aussi. Mais coups de téléphone de plainte, de complainte. Et elle tient très, très bien la barre. Elle nous laisse faire nos enquêtes. Elle a une grande confiance en nous. En échange de quoi, on doit avoir, et ça, moi, elle me le demande très clairement, et donc elle le demande à nos équipes, un très grand professionnalisme et un sens de la responsabilité. Parce qu'on a quand même dans notre main un prime à l'antenne sur France 2 d'enquête. Donc, on rigole pas, c'est très sérieux. Et puis, il y a nos téléspectateurs en face et qui ont envie de cette info sur, vérifiée, et où ils se disent en sortant, ouais, ils ont fait le boulot, donc je peux les croire. On se souvient, évidemment, du scandale de l'évasion fiscale. En 2012, Cash réunit, je crois, devant TF1, plus de 4 millions de téléspectateurs. Record absolu, peu de temps après, avec l'enquête sur les techniques de management de Lidl. La souffrance au travail, c'était vraiment ça. Et un réel impact sur la gestion du personnel de l'entreprise qui s'est amendée depuis, qui a changé son fonctionnement. C'est ce que disent, en tout cas, les dirigeants du groupe Lidl. Et si c'est le cas, tant mieux. Nous, on avait fait, très peu de temps après, on avait beaucoup suivi. C'est Sophie Le Gall qui avait fait cette enquête, qui était extraordinaire, et qui est maintenant rédactrice en chef avec Emmanuel Gagné de l'émission. Et Sophie avait vraiment suivi avec les syndicalistes de Lidl ce qui se passait juste après. Et en fait, leur principale préoccupation était de trouver les taupes qui nous avaient donné les informations. Alors, ils disent que depuis, ils ont effectivement mis en place des techniques de management différentes. Je leur emporte crédit. Et tant mieux si c'est le cas. Parce que c'est toujours bien quand les émissions font bouger les choses dans le bon sens. C'est quand même l'envie qu'on a. Même si on sait qu'on doit rester, nous, à notre place de journaliste. C'est-à-dire qu'après, c'est aux autres de s'en emparer. Et c'est aux autres de faire bouger les choses. Nous, on est là pour essayer d'approcher une vérité. Et après, les ONG, les associations, les citoyens, les entreprises, les syndicats prennent ça en main et font bouger les choses. Vous êtes l'une des rares femmes à incarner ce type de journalisme. Mais quand Cash Investigation a démarré il y a 10 ans, c'était pas facile, voire compliqué, de recruter des femmes enquêtrices. Là, vous êtes aux côtés de Véronique Blanc. Mais c'est super. Maintenant, il y a plein de femmes, rédactrices en chef, enquêtrices. Elles sont super en plus. Il ne faut pas que les hommes se sentent visés. Mais elles sont pugnaces, précises. Elles ont un disque dur dans la tête. On leur demande le chiffre de machin au fin fond du dossier. Elles te leur sortent tout de suite. Elles sont bluffantes, impressionnantes. Et ce qui est super dans l'équipe de Cash, c'est cette mixité, justement, entre enquêteurs, enquêtrices, réalisateurs, réalisatrices. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a un esprit d'équipe entre ils se filent des coups de main à longueur de temps quand ils bloquent sur un truc. Ils m'appellent, ils me disent « Ouais, je ne veux pas des coups de main. » Entre eux, c'est pareil. Il y a un super esprit d'équipe. Cash, c'est une team. Et c'est en ça que c'est une belle aventure. Parce que c'est des gens qui se décarcassent pour que... Et on n'est pas les seuls. Là-dessus, restons modestes. Mais pour que le service public ait vraiment un sens pour les téléspectateurs. Au sens où ils se disent « Ouais, ils font le boulot, ils y vont, ils mouillent la chemise. » Elle n'a qu'un seul défaut, cette équipe de Cash, c'est qu'il n'y a pas Pierre Lescure dans la team. Ah bah oui, Pierre. Il est là. Franchement. Ah, c'est à vous. Mais Pierre est Cash. Un œil Cash, ce soir. Et je peux m'habiller en femme. Je le prête. Pierre, la question indiscrète qu'avez-vous fait samedi soir ? La réponse est simple. Vous étiez à la Comédie de Paris, une jolie petite salle du 9e arrondissement où les délicieux Nicolas et Bruno proposent un spectacle désopilant à partir de Zai Zai Zai, une des BD qui ont fait le très grand succès de Fab Caro. Alors, Nicolas et Bruno, vous les connaissez sans doute. Ils ont fait les très grandes heures de nulle part ailleurs sur Canal dans les années 90 avec leur message à caractère informatif, détournement hilarant des films d'entreprise. Après, ils ont écrit des scénarios brillants, un film fou, La personne aux deux personnes avec Shabba et même un détournement des pornos des années 70 qui s'appelait l'ultrasexe. Et puis, pour les 20 ans de leur début, ils ont proposé récemment sur Canal Toujours un magnifique message à caractère informatif saison 2. Hey ! Salut les winners, ça pulse ? Ouais, on essayait de prendre un café entre moustaches. Dites-moi, j'ai l'impression qu'il y a un conflit dans cette pièce. Il se trouve que je suis médiateur en entreprise. Quel est le problème exactement ? Ben, c'est ce type avec son duvet qui veut devenir notre copain alors qu'il n'a pas de moustache. Ah ben oui, non, c'est pas possible. Ben voilà. Ça n'a rien à voir. Le duvet, c'est pas la même philosophie, c'est pas la même démarche. Attendez, franchement, c'est pareil. Enfin, en tout cas, pour moi... Non, c'est comme ça. C'est la vie, c'est tout. On n'y peut rien. C'est juste autre chose. C'est... Je sais pas, c'est comme si je te disais, par exemple, bon, là, j'ai pas d'exemple, mais enfin, tu vois, quoi. Et voilà. En 2019, avant pandémie, à l'invitation du Forum des Images à Paris, ils ont monté, Nicolas et Bruno, cette lecture animée et vivante de la BD de Fab Caro, Zaï, 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 conquis par l'univers dingue, drôle et profond de cet auteur génial. On a découvert son travail, on s'est dit, mais attendez, ce type est un cousin éloigné, c'est pas possible, on a été élevés ensemble, séparés à la naissance, ou je sais bien, il y a un truc, quoi. On partage comme ça ce goût de l'absurde. Oui, c'était incroyable. Enfin, vraiment, on tournait les pages, on se dit, mais c'est dingue. En ce moment, ils jouent donc ce spectacle jusqu'au 9 juillet à la Comédie de Paris. Au fond, il y a un écran et où défilent les cases de la BD. ils font les voix, ils font les bruitages devant nous. Et puis, il y a Mathias Fédou qui joue de 3-4 instruments pour raconter l'histoire de cet auteur de BD qui devient, dans la pièce, ennemi public numéro 1 quand il prend la fuite d'un supermarché où on lui reprochait de ne pas avoir sur lui sa carte de fidélité. Je vois que vous avez lu la BD. Le délègue, quel est l'ordre du jour de cette réunion, s'il vous plaît ? Ah ben, moi, je suis stagiaire, donc je suis stagiaire. Eh mais, 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 enfin, mais, mais, enfin, mais, alors ? Ah, ben tiens, justement, Randu, mais Randu, mais, mais vous avez rasé votre moustache ou quoi ? Euh, non, enfin, j'ai... Eh mais, c'est pas Randu, c'est le type de la télé, l'ennemi public numéro 1. Comme toute la salle, j'ai ri énormément et comme toujours avec Fab Carreau et Nicolas et Bruno, c'est l'humour décalé, autant français qu'anglais, et on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité. Ce type qui n'avait pas sa carte de fidélité devient l'ennemi public numéro 1 et c'est assez typique de Fab Carreau et de ce que nous, on aime aussi dans le message à caractère informatif, c'est de rentrer toujours par la comédie, mais de se faire rattraper par des questions sociétales, que ce soit rire sur le consumérisme inconscient, la xénophobie rampante qui, peu à peu, gagne les réseaux, la solitude en groupe, la désinformation à force de trop d'informations en continu. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais toujours pour en rire ensemble et c'est ça qui nous plaît vraiment. Il y a même des chansons et quand l'ennemi public numéro 1, par exemple, seul dans la nature, ne peut croire que ce monde est si cruel, eh bien, il en cause avec un lapin. Solitude dans la campagne Comment est-on arrivé là? Je ne sais pas exactement Je ne suis qu'un petit lapin L'avait-il devenu à ce point inhumain pour rejeter ainsi un des siens au seul motif qui est différent? Écoute, c'est tout à fait possible Voilà, Nicolas, Bruno et la BD de Fab Caro iront sans doute au Festival d'Avignon cet été et puis sûrement en tournée, ne les loupez pas. Voilà, mes amis, Élise, Véronique, Babette, on peut terminer en chanson tous. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venu ZAC, ZAC, ZAC ZAC, ZI AC Éternel Jean-Pierre Bacri Eh oui, dans On connaît la chanson Le film de Danna Vadet On fonce à la Comédie de Paris. C'est extra. Peut-être au Festival d'Avignon. Sûrement au Festival d'Avignon. C'est l'heure du vu du jour. ... Les commémorations du débarquement en Normandie, 78 ans après le 6 juin 1944. Les touristes étaient nombreux ce matin pour assister aux cérémonies. Des vétérans américains ont également été salués en héros. Il y avait beaucoup d'émotions. Les conséquences de la guerre en Ukraine, le retour du bunker, le marché explose. Les carnets de commandes des concepteurs sont pleins. Lire des livres, d'histoire, c'est très bien. C'est important. Visiter les musées, c'est important aussi. Mais transmettre un ressenti, ça apporte un plus pour faire comprendre ce qui s'est passé. Et pour ressentir ces journées historiques, ils sont enfermés quelques minutes dans un abri souterrain sous une simulation de bombardement. Ce particulier souhaite savoir si sa propre cave est transformable en bunker. L'homme semble préoccupé par une éventuelle attaque nucléaire. Parmi les images du jour, il y a celle d'un missile de croisière russe passé à un niveau critique au-dessus d'une importante centrale nucléaire. Selon le président de l'agence Atomy qui s'exprimait tout à l'heure sur BFM TV, c'est déjà la quatrième fois que ça arrive. ... Un nouveau système d'alerte sera bientôt généralisé. Son nom, FR-alerte. Il vous préviendra directement sur votre portable en cas de grave danger autour de vous. ... Les attaques à la seringue se multiplient en France. Férias, concerts, festivals, des dizaines de personnes ont été piquées à l'heure insu ce week-end. Des suspects ont été interpellés. Un homme de 20 ans a été mis en examen. ... C'est la 1re arrestation en France d'un suspect dans le cadre de ces piqûres dites sauvages dans des lieux festifs. Une série de faits qui pourraient venir d'un défi lancé sur les réseaux sociaux. ... Il est temps pour moi d'aller chercher le coffre et de passer au dépouillement des votes. ... Je ne me laisse plus de trop en bloc. J'ai boulot au ventre, j'ai stress à mort. Un petit tour et puis s'en va. Manuel Valls, l'ancien 1er ministre, n'a pas réussi son retour politique. Il a été éliminé dès le 1er tour, donc dans la 5e circonscription d'étrangers. 2022, est-ce la défaite de trop pour Manuel Valls? Après avoir reconnu son élimination, l'ancienne figure du PS a supprimé son compte Twitter. Il croyait aux politiques. Il savait regarder la réalité en face. ... Les candidats des Républicains sont des candidats qui ont un ancrage territorial. C'est cela qui fait notre force. It's time to put on make-up, it's time to dress up right, it's time to raise the curtain on the back of the show tonight. Debout, enfants de la ruralité, le grand jour est bien arrivé. Faisons tous ensemble entendre nos voix pour que le bon-sens rime avec la loi. Vous l'aurez compris, pour le changement, pour le climat, pour la justice sociale, les 12 et 19 juin, votez pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Mais pour qui les responsables politiques nous prennent-t-ils? Bonjour, Bruno Le Maire. Bonjour, Sonia Mabrouk. Le ministre de l'Economie parle de l'opposition. Je suis sidéré de voir cette France d'escroc-nue-nueux. L'opposition est scro-nue-nueux. Rémi Gouadin, 25 ans, est interne dans le Nord. Un médecin en formation, Bac plus 8. En bas de sa fiche de paix, 1616 euros nets par mois pour 65 heures de travail par semaine, soit environ 6,20 euros de l'heure. C'est le même toujours avec cet état d'esprit scro-nue-nueux où jamais rien ne va. Moi, je combats cet état d'esprit scro-nue-nueux. Là, c'est moins que le SMIC horaire. On a l'impression que la société, le système, par le salaire, on a un manque de reconnaissance dont on a vraiment besoin vu la difficulté à la fois mentale, physique, des études et l'investissement que ça demande. La chance vous accompagne-t-elle ? Avons-nous un gagnant pour ce jackpot ? Et non, pas de gagnant ce soir. Peut-être une prochaine fois. Oh, l'erreur de Joranovic ! C'est Antoine Griezmann qui va peut-être en profiter. Griezmann ! C'est hors cadre. Un quartier bouclé au coeur de Paris samedi dernier. La police vient d'ouvrir le feu en pleine rue blessant deux occupants de cette voiture. Grièvement blessée, la passagère est finalement décédée hier soir. Selon les premiers éléments, des policiers en patrouille à vélo ont remarqué une voiture avec quatre passagers dont l'un ne portait pas de ceinture. Les fonctionnaires s'approchent. Selon eux, le véhicule prend la fuite. Quelques mètres plus loin, il tente à nouveau de contrôler l'automobiliste. Le conducteur aurait alors brusquement démarré et foncé sur l'équipage. C'est à cet instant que les forces de l'ordre disent avoir ouvert le feu. Encore un abus de pouvoir inacceptable. La peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le préfet approuve. Le ministre félicite. La honte, c'est quand ? Mon père veut une théorie que j'aime beaucoup. C'est la théorie du bouchon. Il disait qu'il faut être un bouchon dans le courant. Il faut suivre le courant. Naturellement, le bouchon doit être un petit peu intelligent, pas complètement stupide. et essayer d'évaluer un peu à droite ou à gauche de façon à choisir le moment du courant qui lui convient le mieux et aller tout de même à peu près dans une direction qui lui convient. Mais la direction générale, c'est les événements. C'est le courant qui nous le donne. Voilà pour le vu du jour. Quand Élise Lucet abandonne les enquêtes de terrain pour reprendre exceptionnellement les commandes du journal de 20h, c'est que les nouvelles sont plutôt inquiétantes. Les agriculteurs ne toucheront plus un centime de la PAC, la politique agricole commune. C'était le deuxième plus important budget de l'Union européenne. Quasi 400 milliards d'euros tous les 7 ans que les pays membres se répartissaient. Mais tout cela, c'est dorénavant fini. Véronique, vous êtes en direct du ministère de l'Agriculture. Comment les agriculteurs réagissent-ils à l'annonce de cette suppression des aides de la PAC ? Eh bien Élise, la colère est montée d'un coup ici à l'annonce de la suppression des aides PAC. Les tracteurs continuent d'arriver en nombre et les agriculteurs venus de toute la France déversent du lisier en quantité, comme vous pouvez le voir ici. Ils sont même en train d'allumer des feux dans la rue du ministère. Les pompiers sont déjà sur place. Ici, c'est vraiment en train de dégénérer, Élise. Regardez d'ailleurs ces images filmées. Il y a quelques minutes, c'est le bureau du ministre de l'Agriculture complètement saccagé. Quel envoyé spécial, Véronique Blanc. Je fais bien. Elle est faite. Exactement. C'est part de la politique fiction que démarre le cash investigation, mais c'est pour démontrer à quel point ce budget, qui est le deuxième plus gros budget européen, est essentiel. Combien de fermes seraient obligées de mettre la clé sous la porte si tout d'un coup, la PAC supprimait toute subvention pour les agriculteurs français ? On est un peu parti de ce constat-là, en fait, Babette, parce qu'on s'est dit, vous et nous, on voit tout le temps des agriculteurs qui sont en très grande difficulté. Il y a des suicides d'agriculteurs, il y a de moins en moins d'exploitations agricoles en France. Et en même temps, il y a des milliards d'euros. La France est le premier pays bénéficiaire des aides de la PAC, 9 milliards par an. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et on s'est dit, mais il y a une incohérence, il y a un truc qui ne va pas. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'argent donné aux agriculteurs et comment se fait-il qu'autant d'agriculteurs se retrouvent dans une telle difficulté ? Et on s'est vraiment posé cette question en disant, mais où sont passés ces milliards et où passent ces milliards ? Et c'est comme ça qu'on a commencé cette enquête et Véronique a trouvé des chiffres assez effarants. Des chiffres effarants parce que la PAC, c'est un grand nombre de dysfonctionnements que vous soulignez en jouant à Question pour un champion. Quel est le nom de cette maison de champagne fondée à Reims ? Je n'ai même pas donné la date. Le 1er mars 1827. Véronique, vous êtes trop forte. La réponse ? Moum. Bravo vraiment, Véronique, pour votre célérité, votre rapidité. Moum, comme vous dites, appartient au groupe français Pernod Ricard, le numéro 2 mondial des vins et spiritueux, Moum a touché en 2019 presque 3 millions d'euros de subventions de la PAC. Est-ce que vous avez découvert qu'en France, les 50 premiers bénéficiaires de la PAC touchent plus de 2 millions d'euros de subventions par an et parmi ces 50, il n'y a aucun agriculteur ? En fait, ce n'est pas du tout illégal. Ils y ont droit. Ça fait partie des budgets de la PAC, des aides, ce sont des aides spécifiques et en effet, on s'est aperçus, c'est quelque chose qu'on peut trouver d'ailleurs assez facilement, ce sont des aides qui vont majoritairement, les plus grosses aides, vont majoritairement à des coopératives, à des communautés de communes, à des grands groupes comme Pernod Ricard via Moum. Ou à Lactalis Investissement. Sans plafond. Non, il y a des répartitions de la PAC aussi qui nous ont beaucoup étonnés et c'est un système en fait. Plus vous avez une exploitation qui est grande, plus vous touchez de subventions. Donc on se dit à un moment, ok, on peut comprendre que l'exploitation est en grande, on a besoin peut-être plus de subventions mais du coup, les petits ou tout petits agriculteurs ne touchent pas grand-chose et c'est ce sentiment d'injustice parce que je pense qu'il est partagé par certains agriculteurs qui posent question et qui a fait qu'on a... Parce que ces très grosses entreprises, elles pourraient vivre sans les subventions de la PAC. Exactement, en fait, nous on questionne ces aides, on ne les remet pas en cause, en question parce que de toute façon, une fois de plus, elles y ont droit. Mais les répartitions se font parfois, il y a donc des agriculteurs qui touchent des aides spécifiques et eux, en effet, ils ont une enveloppe qui est beaucoup plus grande mais comme ils sont beaucoup plus nombreux, donc c'est divisé et ça fait des sommes plus petites et en plus, c'est en effet suivant, c'est distribué majoritairement selon la taille de l'exploitation donc plus vous avez d'hectares, plus vous touchez et à contrario, voilà. Et il y a un autre... Je ne vais pas rentrer dans la technique parce que... Il y a un autre système. Voilà, on a échappé à ça. Il y a une autre aide qui s'appelle les OCM et ils ont droit à... Ce sont les grands groupes qui les touchent et eux, l'enveloppe est moindre mais en revanche, ils sont beaucoup moins nombreux donc les proportions sont plus élevées et donc outre... On va passer les Outre-mer mais sinon le premier, c'est Seraphale qui est une coopérative qui a touché en 2019 donc plus de 19 millions d'euros. Et quand on se demande s'il y a redistribution aux agriculteurs sur Seraphale, le problème, c'est qu'il n'y a absolument pas de transparence. On ne peut pas savoir s'il garde l'argent ou s'il s'est redistribué aux agriculteurs qui appartiennent à la coopérative. Mais non et donc c'est un vrai problème. Sur ces aides-là qui sont des aides donc pour les coopératives, ce qui s'appelle des producteurs, des organisations de producteurs, en fait, ils peuvent très bien garder les aides au siège, ils peuvent aussi les distribuer aux agriculteurs alors qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et justement au début, moi j'ai enquêté là-dessus pour savoir comment c'était réparti et où est-ce que ça allait exactement. Là, il y a zéro transparence mais vraiment zéro. C'est-à-dire qu'il y a des grandes statistiques menées par des instances officielles via le ministère notamment mais hormis ces grandes statistiques, vous ne savez pas exactement où ça va. Donc est-ce que les agriculteurs les touchent ? Comment ? Pourquoi ? On n'arrive pas à savoir. C'est très déséquilibré, inégalitaire et d'une certaine façon assez opaque. Vous avez rappelé le chiffre, 9 milliards d'euros versés à la France ce qui est normal parce que la France c'est le pays qui compte le plus grand... Absolument. Les plus grandes surfaces. Les plus grandes surfaces agricoles et le plus grand nombre d'agriculteurs d'Europe ? Non, les plus grandes surfaces agricoles. Oui. Il y a un pays qui a plus d'agriculteurs que nous ? Oui. Pardon. Et donc, sur les inégalités, si on coupe le gâteau en deux, donc le pack cake, la moitié du gâteau, 4,5 milliards d'euros revient à 20% de bénéficiaires tandis que l'autre moitié est distribuée aux 80% restants. Oui. Et il y a donc des milliers d'agriculteurs qui ne touchent pas un centime de la pack. Exemple, ce maraîcher breton Gwenaëlle Floch qui produit 50 tonnes de légumes bio par an et qui a écrit une lettre devant votre caméra. « Monsieur le ministre, savez-vous que vous êtes la deuxième personne après ma femme avec qui je démarre une correspondance ? Je suis maraîcher bio. Je cultive 0,5 hectare de culture sous-abri. Par contre, je n'ai aucune aide de la pack. Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger. » C'est avec émotion que Gwenaëlle espère un jour une réponse du ministre. « Il emploie six personnes, Gwenaëlle. Il vit de son maigre salaire 1250 euros net par mois. Il ne touche rien de la pack depuis 12 ans. Et donc, vous allez chercher à comprendre pourquoi et comment il pourrait interpeller le ministre. Alors, on le voit un peu plus loin, le Julien de Normandie. « Pourquoi ? » C'est tout simplement parce que la pack, les aides pack pour les agriculteurs sont attribuées selon le nombre d'hectares que vous possédez. Et il n'y a pas... Un maraîcher, par définition, à peu d'hectares. Oui, voilà. Il a moins d'un hectare. Après, il y a droit. Il y a droit. J'ai fait calculer les aides. Il y aurait droit à 380 euros d'aide par an. Mais ça ne vaut pas le coup pour lui de les demander. Parce qu'en fait, le simple fait d'employer un comptable pour faire ses comptes, ces 380 euros seraient de toute façon envolés. Et le temps qu'il y passe. Mais il y a une aide européenne aux petites fermes. Ça existe. Oui, tout à fait. Mais la France ne l'a pas activée. Il y a d'autres pays qui l'ont activée, comme le Portugal, par exemple, ou l'Italie. Mais la France ne l'a pas activée. C'est un choix politique. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la PAC, c'est le P de politique qui est beaucoup plus important que le A d'agriculteur. C'est vraiment important. C'est vraiment ça qui est très important. C'est que ce sont des décisions politiques. et Gwenaëlle, il a interpellé le ministre. Est-ce que c'est parce qu'on y est allé ? Bon, en tout cas, il a interpellé. Ça a marché. Le ministre est venu sur ces terres. Et grâce à cet appel, il a une aide spéciale. Enfin, pas que lui. Les 3 000. Voilà. Les petits maraîchers. Les 3 500 petits maraîchers à partir de la prochaine PAC qui aura lieu en 2023. Ils vont activer cette aide-là. Non, pas celle-ci. Ils vont activer autre chose. Mais voilà, il y a 10 millions. Il y aura en fait une aide de la PAC qui sera là, pour le coup, intéressante pour lui. Voilà. Donc, ça veut dire que ça vaut le coup d'écrire une lettre au ministre. Ça vaut le coup de le recevoir sur son exploitation. Et tous les petits maraîchers doivent le remercier, je pense. Plus de 3 000 remerciers qui disent merci, merci Gwenaëlle. Vous faites une autre révélation, Véronique, qui est assez dingue. N'importe quel agriculteur, quand il remplit sa déclaration PAC auprès de l'administration, peut déclarer être propriétaire ou locataire des terres sans aucun justificatif. Alors oui, alors ça, j'avoue que ça nous a vraiment surpris. C'est dingue. C'est dingue. parce que ça se passe avec le bail oral, en fait. Vous pouvez très bien dire à un moment que telle personne vous a loué ses champs pour aller faire pêtre des vaches ou des moutons et que c'était un bail oral et vous faites la déclaration, vous l'envoyez, vous pouvez toucher effectivement les subventions de la PAC PAC sans aucun justificatif et uniquement en donnant ça comme raison. En fait, quand l'agriculteur dépose sa demande auprès des DDTM, j'ai sorti un acronyme, il n'a pas besoin de justifier en a priori, ex-santé comme ils disent, de justificatif comme vient de le dire Élise, ni de bail, ni d'acte propriétaire. Du coup, ça donne lieu à quelques dérives. Plus il y a le bail oral. Et c'est comme ça qu'on voit la tête de Marie-France qui en a fait les frais. Ah oui. En tout, 4 voisins éleveurs qui n'avaient donc pas l'autorisation de la famille ont pu toucher, c'est une estimation, 36 000 euros par an, chacun. En quoi ça vous pose un problème que des agriculteurs déclarent votaire puisque vous-même, vous ne les déclarez pas ? Parce que c'est quand même totalement frauduleux. Il n'y a pas d'activité d'élevage agricole sur cette terre. Il n'y a aucune raison qu'elle soit éligible à des subventions. Parce qu'en fait, ils ne l'exploitaient même pas ? Non. Non, non. Pas du tout. Mais donc, il y a un vide juridique et la PAC, mais jamais s'en est dedans. Alors, si. Il faut quand même vous dire que sur ces histoires corse, notamment, mais ça n'existe pas qu'en Corse. Ça existe dans les zones montagneuses, en règle générale, où il est beaucoup plus difficile de délimiter un champ. Et donc, là, il y a eu notamment des enquêtes de l'OLAF. L'OLAF, c'est l'organisme de lutte anti-fraude européen. Et donc, ils ont fait des enquêtes et ils ont vu qu'il y avait un problème, qu'il y avait beaucoup d'argent, un peu plus d'un demi-million d'euros qui avaient été frauduleusement, enfin, injustement versés, indument versés. Et ensuite, ils préviennent les services français, en disant, voilà, on vous donne l'enquête et tout, à vous de faire le travail pour récupérer les sommes. Or, Véronique a travaillé dessus et a priori, aucune somme indument perçue n'a jamais été récupérée par l'État français. Donc, on a des gens qui, en Corse ou ailleurs, ont déclaré des terres où ils n'étaient absolument pas agriculteurs pour certains. Donc, c'est assez dingue. Ou alors, sur lesquels ils n'exploitaient rien du tout, qui ont touché des aides et à qui on n'a rien demandé de rembourser. Mais pour Marie-France, en fait, c'était des voisins, pour le coup, qui ont... Donc, elle, elle n'est pas du tout agricultrice. Donc, elle avait ses terres. Et un jour, il y a eu des rumeurs. Et donc, elle a appris que des voisins avaient déclaré les terres de la famille. Mais donc, elle, elle a cherché à vérifier. Donc, auprès des services administratifs déconcentrés de l'État. Et au bout de deux ans de démarche, donc, il faut quand même accrocher et puis dépasser tout le jargon administratif, etc. Et elle a fini par avoir une réponse. Oui, les parcelles B4624, sont bien été déclarées par monsieur machin, machin et trucs. Et donc, il y a sûrement plein de gens à qui c'est arrivé aussi. Vous abordez le paiement vert, cette subvention pour inciter les agriculteurs à être plus écologique. 96 milliards sur 8 ans, 2 milliards d'euros par an pour la France. C'est énorme. Et sans véritable retour sur investissement, avec un changement de pratique dans seulement 5% des terres agricoles de l'Union européenne. ce que ne veut pas entendre le bras droit du commissaire européen à l'agriculteur que vous êtes allé cueillir pendant la pause café d'une conférence sur les adoptives fermes. Monsieur Bascou, pardonnez-moi, je reviens vers vous. Je voulais vous poser une question. C'est juste pour vous demander pourquoi vous remettez en cause le chiffre des 5% de la Cour des Comptes. Monsieur Bascou, on peut espérer avoir une interview au calme, monsieur Bascou. La Commission européenne ne va pas répondre du tout la Commission européenne, en l'occurrence le commissaire européen de l'agriculteur. Mais non, personne ne nous répond. Il refuse. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Oui, c'est ça. Bonne journée. Oui, à ce jour, vous avez de chance pas de réponse à la Commission européenne. Non, et puis moi, je veux vraiment saluer la pugnacité de Véronique parce que pendant un an, elle a absolument sonné à toutes les portes de la Commission européenne, à la DG Agri, comme on dit, Direction générale agriculture, pour avoir des réponses, des réponses, des réponses. Mais je pense qu'elle a harcelé tout le monde. Et là, moi, si vous voulez, quand il y a 96 milliards d'euros d'argent public, c'est-à-dire c'est nous, les contribuables, qui payons ça, qui sont en jeu et qu'on voit que ça aboutit à des résultats aussi maigres, on se dit quand même qu'on peut avoir des réponses de la Commission. Zéro. On en a eu. Zéro. Et il faut aller interpeller un monsieur dans une conférence pour tenter d'en avoir. À la pause café. Un peu avant, on a quelques réponses. Oui, un peu avant, mais qui ne vous satisfaisaient pas. Donc vous allez le recueillir à la pause café. On est comme ça à Cache. Cache Investigation, agriculture, où sont passés les milliards de l'Europe ? Voilà, c'est le numéro qui est diffusé ce soir à 21h30 sur France 2. En attendant la célébration de votre jubilé, de vos dix ans. Un peu moins que la reine. Oui, ça, ce sera en octobre, septembre, octobre. Oui, je pense qu'il y aura un petit peu moins de monde aussi. On vous souhaite des milliards de télévision. Vous êtes plus jeune, oui. Oui, c'est ça. Pour les 70 ans, on fera peut-être quelque chose. Pour les dix ans, on va rester modeste. Oui, on est d'accord. Avec Aya Nakamura, l'artiste qui va nous rejoindre dans un instant et l'un des francophones les plus écoutés au monde. Dans une autre vie, il a été acrobate dans un cirque, batteur dans un groupe de rock et danseur. Aujourd'hui, sa musique qui emprunte au rap, au rail, au Airbnb, non, au R&B, au R&B. Pardon. Et à la musique latine, lui offre l'occasion de mettre ses pas dans cette billet holiday. Aretha Franklin ou encore James Brown en se produisant au mythique Apollo Theater de New York. It's a big pleasure for me to be here today in New York, in Apollo. Wallah, it's crazy. Hajal leula, third, second, second thing. It's a big, big honor for me today to see that there is a lot of people who knows me here. Ok, incroyable. You are a real, real public, la famille. Attention. Thank you very much. We've been waiting years for him to come here. This is his first North American debut and we're just like so honored to even be here. We're so proud of him, you know, because he made it here, you know. Yay, Soul King ! Il a piqué. Soul King, ce soir, sur la scène de Cetavo, on est ravis de vous retrouver. Ce soir, vous nous interprétez l'un des titres que vous avez d'ailleurs interprété à New York, Suavamente, extrait de votre nouvel album dont on parle dans un instant sans visa. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je danse le mia et je dodo dans l'avion Fierté d'un désert, c'est moi qui paye la gizion Soavemente, besame Je sens de la taise et je ne mets plus les mains au lèvres Soavemente, besame Je sens de la taise en mode d'Italia J'fais de l'oeuvre, maintenant j'fais de l'oeuvre J'ai quitté la rue discrète comme à l'huile de coq J'fais de l'oeuvre, ou même j'fais de l'oeuvre J'ai quitté la rue discrète comme à l'huile de coq Soavemente, besame Je sens de la taise et je ne mets plus les mains au lèvres Soavemente, besame Je sens de la taise en mode d'Italia Soul King sur la scène de C'est à vous Merci beaucoup à vos musiciens qui vous accompagnent ce soir On est ravis de vous accueillir On va parler très longuement de Sans Visa Votre nouvel album qui est disponible depuis le 27 mai dernier Et pour vous accueillir ce soir, Élise et Véronique Un plat de notre chef du jour Restaurant du... non, pas chef du restaurant, le mot même Tout à fait Oui, amen C'est ça Et du coup, restaurant récemment ouvert depuis 3 mois avec mon associé Et puis ce soir, on vous propose une pintade fermière Chorizo, légumes de saison, donc petits pois, asperges Girol qu'on a accueilli ce week-end Que mon associé a accueilli ce week-end en Sologne Parce qu'il a plu Les premières Girol sont enfin sorties Et donc une sauce chorizo Un petit jus de volaille pour rappeler un peu la patade Et une huile de basilic qu'on a fait aussi avec les cosses des petits pois C'est magnifique et ça a l'air délicieux Merci beaucoup, chef Sans visa, c'est un peu votre histoire Parce que vous avez dû passer par la clandestinité Vive sans papier, vous l'aviez déjà raconté dans votre premier succès, Guérilla Aujourd'hui, votre musique, elle passe les frontières sans visa Exactement Sans aucun problème, vous revenez d'ailleurs de cette tournée nord-américaine On vient d'en voir quelques images C'est un nouveau pas franchi dans votre parcours assez incroyable Ouais, carrément, c'est assez incroyable Parce que moi déjà, c'était la première fois que je suis allé aux Etats-Unis Déjà, c'était un rêve d'aller aux Etats-Unis Et de là, y aller la première fois pour faire une tournée C'était inespéré quoi Et du coup, ouais, c'est incroyable Incroyable Est-ce que vos chansons se nourrissent de votre histoire ? Justement, des galères que vous avez rencontrées Parce que vous avez vécu dehors Ou dans un tout petit 10 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble Avec cinq copains, pas tout seul Ouais, bien sûr, toujours Justement, dans Soavemente, dans la chanson Dans les couplets, je continue quand même à toujours Un peu, pas raconter, mais un peu parler de ça Essayer de pas oublier les gens qui sont comme ça encore Comme moi j'étais avant et tout Et ouais, toujours, même dans l'album, mon lui-même Il y a beaucoup de chansons, même l'éponyme sans visa qui parle de ça Beaucoup de morceaux qui parlent de ce vécu d'avant Et aussi de ce message qui essaye d'aider les gens qui sont encore comme ça Voilà, que peut-être leur musique s'exportera Et qu'ils se retrouveront à l'Apollo Theater Ouais, ou peut-être leur sport, ou peut-être leurs études Voilà, ça dépend des domaines Mais en vrai, la détermination, en fait, elle est faite pour tous les domaines Vous voyez ? Voilà On va revenir sur l'histoire d'un de vos tubes Énormes tubes que vous avez repris à l'Apollo à New York il y a quelques jours Il y a 323 millions de vues sur Internet Mais je ne suis pas allé voir Le compteur a peut-être grimpé encore depuis Et on connaît l'histoire de cette chanson Une mélodie qui est née dans une voiture Avec une amie dont vous vouliez vous moquer Elle s'appelait Marie Vous avez commencé à chanter Maria, Maria Et on vous a dit Mais vous devriez faire quelque chose de cette mélodie C'est comme ça que c'est né C'est toujours aussi facile de créer des tubes ? Ça dépend, en fait Pour moi, la musique, c'est un état d'esprit du moment Ça veut dire que chaque chanson a son histoire, en fait On ne peut pas créer toutes les chansons au même moment Avec le même mood, avec le même feeling Et justement, Guérilla Moi, à ce moment-là, quand j'avais écouté l'instru et tout Je voulais trop faire un truc comme Che Guevara, la chanson Un air Vous voyez ? C'est un air un peu très fédérateur Je ne sais pas comment on explique Mais c'est un air où on sent que tout le monde a envie de le chanter Un truc qui donne envie de chanter à ceux qui l'écoutent Ouais, du coup, je voulais aller dans un créneau comme ça Sauf que, voilà, j'avais ma pote Elle s'appelle Marine Je pense que je m'édicace à elle Qui était là Et que moi, je faisais Maria Genre à la place de Guérilla Sauf qu'après, quand j'ai écrit les couplets Le mot Guérilla, c'était le plus logique, en fait, pour le refrain Bon, donc il n'y a pas de recette Mais une volonté aussi d'être assez large Assez universelle dans vos textes Dans la façon dont vous abordez les sujets dans vos chansons Après, je pense qu'il y a aussi l'amour Parce que chanter l'amour, c'est universel Tout le monde écoute les chansons d'amour, je pense Donc ça aussi, c'est réel Parce que quand je fais Zamer, aujourd'hui, qui est à 700 millions Ou quand je fais Melaïm, qui est à presque 300 millions C'est des gros scores par rapport aux autres morceaux Ou chantements phéniques Même si c'est vraiment, c'est des bons scores aussi Mais l'amour, j'ai l'impression qu'il l'emporte toujours Donc, c'est les femmes, c'est les femmes Ah oui, 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 on est consommatrices Exactement Mais les femmes, j'ai l'impression qu'on s'arrête sur cette idée C'est quoi notre style de public ? C'est différent Les femmes, quand elles vont kiffer une chanson Elles vont l'écouter tout le temps Ça veut dire au ménage, au travail, au sport, à la plage Elles vont écouter la chanson tout le temps Les hommes, il leur faut des chansons à thème Il va dire ça, je vais écouter ça à la muscu C'est vrai ou pas ? Et quand ils font le ménage, ils écoutent-ils ? Les hommes, quand ils font le ménage, c'est même pas S'ils écoutent de la musique Ah non, moi, je fais le ménage et j'écoute votre musique Ah ouais, j'écoute Zémergion C'est trop bien C'est pas ton truc Et vous, mais mal perdu pour moi C'est pas Pierre, pas de combien ? Il y a de la pop, il y a du rail, il y a du rap Et en même temps, vous avez démarré par du métal Quand vous étiez jeune, j'ai vu Mais vraiment ? Ouais, ouais, bien sûr Metal, mais c'était un peu plus Comme à l'époque, il y avait un groupe Linkin Park J'étais fan quand j'étais jeune et tout C'était du métal avec un rappeur qui arrive au milieu Des rythmiques très hip-hop et tout Et moi, c'est ça que j'avais kiffé Donc je voulais faire la même chose C'est pour ça, je me suis retrouvé batteur dans un groupe de métal C'était pas du hard rock ou quoi Mais il y avait aussi ce côté où je kiffais beaucoup les mélodies Donc je me suis retrouvé aussi à écouter du Nirvana À écouter Guns N' Roses J'écoutais plein de groupes comme ça Qui n'étaient pas forcément un peu hip-hop Mais qui avaient des mélodies incroyables Non mais vous avez un monde, des mondes de musique dans la tête C'est ça que je trouve extra et qu'on réentend ensuite dans vos grands titres C'est sans doute aussi ce qui fait que vous êtes aussi bien chez nous Qu'à l'Apollo ou dans toute l'Amérique du Nord Mais vous aimez Joe Dassin Ouais D'Alida, Brassens Oui, oui, oui Qu'est-ce qui vous plaît chez Brassens ? C'est les mélodies et c'est les textes et l'interprétation Ce qui est fou en fait dans la, moi je trouve, ce qui est fou dans la variété française C'est qu'il y avait certains artistes qui n'avaient pas besoin de faire des, comment dire, des techniques Des vocalises Des vocalises Pour rentrer dans le cœur des gens en fait C'est ça qui est fou Attention, c'est bien aussi Johnny Hallyday, c'était la folie, la voix Mais il y en a, ils avaient juste besoin de parler des fois sur une instru Et moi c'est ça que je kiffais en fait dans la variété française C'était cette, nous on appelle ça l'intention en fait Quand on est au studio, on dit Je vais le dire avec une autre intention Peut-être que ça va plus se passer Et en fait c'est ça qui est fou Et j'ai retrouvé ça chez Stromae Qui aussi lui a une aisance dans l'intention à rentrer dans le cœur des gens Sans forcément aller dans Et c'est les mélodies aussi, la variété française Et vous avez donc abandonné le métier de cascadeur Bah j'ai pas abandonné parce que En fait c'est pas ça, c'est parce que je gagnais un peu mieux ma vie J'avais plus besoin de risquer ma vie Non mais vous êtes non seulement Un excellent musicien mais aussi un grand danseur On se souvient que vous aviez brillé dans des émissions qui mettaient en valeur les talents de danseur Vous connaissez Yacoub Joseph Orlinsky ? C'est un grand chanteur lyrique Un contre-ténor Et il fait aussi du breakdance D'accord Et il avait fait du breakdance sur la scène de C'est à vous Incroyable Vous pourriez le défier ? Attends je vais voir ce qu'il a fait là Je vais vous dire si je peux gagner Ouf Ouais je crois que je peux gagner Bah maintenant que vous l'avez dit, il faut le faire Ça va devenir un battle cette émission Chaque semaine il y aura un breakeur Il va venir pour révéler des filles Mais alors j'aimerais bien que vous y mettiez une intention particulière D'accord Ok On pourra On peut pas le faire tout de suite On peut le faire tout de suite Parce que j'ai les micros encore là Ah oui 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 Ah il l'avait fait avec les micros Attention On a prévu de la musique Mais je ne sais pas quelle musique C'est votre musique Ah ouais ? Ah bah sur Suavamente Ah ouais ? Alors ça va ou pas ? Ça va très bien Ah oui effectivement ça peut être très gênant les micros Si vous voulez glisser dans la poche tout d'un coup Mon idée est très mauvaise Parce qu'elle va prendre trop de temps Non 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 Regardez Hop On enlève le ears Si si ça va prendre du temps mon affaire Aïe 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 Mauvaise idée Non non Regardez Oui Ah bah il y a Élise qui arrive Attention Et Pierre Merci beaucoup Je danse aussi Ah bah oui Élise va venir Non 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 moi la battle je l'ai perdue Merci beaucoup Élise et Pierre Alors On y va poursuivre à Manet Soavemente Besame Je sors de la baisse Je ne mets plus les mains en l'air Soavemente Besame Sors de la baisse Sors de l'Italia Ah oui Voilà C'est gagné Et voilà Tant pis pour Yacoub On a qui demain ? Il revient demain Je ne sais pas On a Bruno Le Maire On a Bruno Le Maire Jeudi Et Mathieu Chédide On pourra aussi le tester Merci beaucoup Sulting Je rappelle que Vu Sans visa Est disponible depuis le 27 mai Et que vous serez à l'Olympia Le 18 octobre prochain C'est toujours un plaisir De vous recevoir à la table Merci beaucoup Merci beaucoup Et c'est pour Élise Vous lui ferez une petite dédicace Elle vous a aidé A gagner à la battle de breakdance Voici un stylo qui suit pour faire la dédicace C'est tout de suite la story media de Mohamed Buebsi Une initiative d'un groupe de télévision française Véronique, Élise, Sulting On avait envie de parler d'une très belle initiative Depuis le début de la guerre en Ukraine Et l'invasion du pays par la Russie 100 000 Ukrainiens ont rejoint la France Parmi eux, 18 000 enfants Qui ont entre 3 et 16 ans Certains d'entre eux ont une très belle surprise Ces derniers jours Découvrir plusieurs dessins animés Doublés en ukrainien Sur la plateforme Gully en France Vous l'avez vu, c'est surdoublé en français et en ukrainien Ça permet aussi aux enfants ukrainiens qui vivent en France De commencer à apprendre le français D'améliorer leur français M6, propriétaire de la plateforme Gully Est allé encore plus loin Dimanche à l'occasion de la Pentecôte La chaîne a proposé le film d'animation Toy Story 4 En doublage ukrainien Avec un sous-titrage français Oui, parce que la langue ukrainienne n'existait pas Sur les doublages de nos télévisions en France Iban Raïs et Emotoury ont demandé à Julien Fig Le directeur jeunesse du groupe Comment est venue cette idée ? On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'enfants Parmi les réfugiés qui débarquaient en France Et on s'est dit comment pouvoir les aider à s'assimiler le plus possible en France Et on a eu cette idée de doubler nos séries, les principales séries qui sont proposées sur Gully en ukrainien Pour qu'ils soient moins désorientés, qu'ils puissent aussi retrouver leurs dessins animés favoris ou des dessins animés qu'ils ne connaissent pas encore Mais qu'ils puissent justement pouvoir découvrir tous nos dessins animés Et puis continuer à pouvoir regarder des dessins animés dans leur langue Pour qu'ils comprennent forcément, vu que tout le monde ne parle pas français quand on arrive en France C'est plutôt une belle idée Véronique Ça marche en tout cas pour ces enfants L'expérience avait été testée lors du pont de l'ascension La chaîne avait déjà diffusé en ukrainien plusieurs dessins animés Comme Le Monde de Dori ou Les Indestructibles Les associations ukrainiennes avaient adoré l'initiative Pour M6, c'est aussi un bon moyen de faciliter l'intégration des jeunes réfugiés ukrainiens Les enfants vont être pour certains brassés dans les écoles françaises pour continuer une scolarité, etc Le dessin animé est quand même une approche très facile pour apprendre la langue Pour certaines séries, ce sont peut-être des séries qu'ils connaissent Quand on propose justement des séries comme Barbie On imagine bien que les ukrainiens aujourd'hui chez eux aussi regardaient Barbie dans leur langue d'origine Et que ça peut être justement une continuité qui leur permet de découvrir d'autres dessins animés en français Et donc d'avoir des éléments d'ancrage et de pouvoir discuter de ces séries avec leurs petits copains français Ça va être important aussi, je pense, pour qu'ils puissent intégrer le mieux possible en France pendant leur scolarité Et oui, le lendemain, à l'école, dans la cour de récré, ils peuvent donc parler du même film qu'ils ont vu à la télé la veille La chaîne Gully a lancé sur son site internet une autre initiative proposée aux enfants français De faire des dessins en soutien aux petits ukrainiens Tous ces dessins seront bientôt envoyés en Ukraine pour être distribués pas loin des écoles Merci beaucoup Mohamed, c'était la Story Media, tout de suite les actualités de Bertrand pour conclure cette émission Bonsoir à la une de ce 7 juin Dans quelques secondes, un vent de panique va traverser les foyers de certaines personnes Il y a ceux qui s'y étaient pris en avance Il y a ceux qui faisaient comme si ça n'existait pas Il y a ceux qui se disaient, on verra plus tard, il y a le temps Mais tout ça, c'est fini, plus tard, c'est maintenant Si vous habitez dans les départements 55 à 974, 976, il vous reste 27 heures et 12 minutes Pour remplir votre déclaration de revenu 2021 Bonne soirée à tous, je serai toujours là pour mettre de l'ambiance quand il le faut A part ça, qui tenait une conférence de presse ce matin ? The one, the only Ladies and gentlemen, please welcome him to the floor, Christian Jacob On ne s'en laisse pas Christian Jacob, tout est un point presse en vue des législatives et il était déterminé Donc c'est nous qui pouvons jouer ce rôle d'acteur Et nous allons le jouer, nous créerons la surprise dimanche Aïe 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 aïe, oh pétard, il a prononcé la phrase qui porte la poisse Ah bah si, dernier membre des républicains à l'avoir prononcé, on ne peut pas dire que ça lui est porté bonheur Moi je vous dis que je serai la surprise du second tour, vous savez j'ai été la surprise toute ma vie Ceci dit, elle l'avait créée la surprise, simplement pas dans le sens espéré, mais c'était une surprise en soi En bref, à quoi reconnaît-on qu'une vanne n'a pas fonctionné ? Plusieurs indices, soit elle a été prononcée par Patrick Cohen Merci Je t'en voudrais ça Autres indices, le premier c'est quand vous devez expliquer votre blague Autres indices, vous êtes seul à rire après l'avoir expliqué et après avoir raconté la blague Dernier indice, malgré la blague, votre explication et votre rire, un lourd silence suit Partant de ce constat, on peut en déduire que la vanne de Marine Le Pen ce matin sur France Info était ratée Territoire par territoire, là où il y a des besoins, c'est la méthode d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est la bonne ? Son prédécesseur a été vraiment très mauvais, donc c'est lui-même Voilà, lui-même Il y a une forme quand même d'escroquerie politique Elle a coché les trois indices Quelle heure est-il, dit donc sa file à une vitesse ? Il est l'heure d'ouvrir notre page législative Direction la première circonscription de l'ISER à la découverte de la candidate NUPS Qui était là pour bouffer tout le monde Comme je l'ai dit au RN, vous avez évidemment les mêmes solutions C'est le contraire qui paye Du coup il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'Etat Donc vous ne faites rien Je pense que les téléspecteurs auront compris Alors qu'on pourrait très bien remettre des lignes de chemin de fer Excusez-moi de vous interrompre Non mais je finis, vous avez parlé Désolée de le dire, mais c'est des petites mesurettes Et on ne fait absolument rien Donc les gens qui nous écoutaient Je pense que le choix va être vite vu le 12 juin On est à ça de l'arrogance Mais non, c'est simplement qu'elle a bien bossé ses dossiers Et que ses explications sont limpides Moi j'aimerais savoir comment vous faites Pour financer votre programme Qui me paraît complètement utopique, irréaliste Un peu de bisounours Nous on a pris le modèle de la Banque de France Même des libéraux qui ne sont pas de notre bord politique Même qui ont regardé ça de près Et qui ont dit que c'est possible, c'est finançable Et cet argent-là après ça va être un cercle vertueux Comme je vous l'ai dit Quand on augmente les salaires Et que Quand on augmente les salaires Et qu'on veut repartir aussi L'argent qu'il y a dans l'entreprise Et que Je suis perdu Alors Il y a Moi aussi Et moi aussi Vous reconnaissez cette musique ? Oui, quand on l'entend C'est qu'un naufrage Est sur le point de se produire Et en cette période de législative Le mot naufrage Est très souvent suivi De la chronique REN On part dans les Vosges Débat de la première circo A la rencontre de la candidate Qui a l'air vraiment convaincue Par ce qu'elle raconte Nous sommes dans une circonscription Assez ouvrière Et composée de classes populaires Cela va redonner un peu de souffle aux Vosgiens C'est donc pour cette raison Et pour bien plus encore Que nous devrions voter pour moi Et seul Notre parti est crédible Pour battre contre ces mesures injustes La coalisation de gauche Est discréditée sur cette question Puisqu'ils ont appelé à voter Emmanuel Macron Mais ne caricaturons pas Les candidats REN Ils sont aussi là Pour proposer des solutions Par exemple Sur le manque de personnel hospitalier Qu'est-ce qu'on fait ? Les concours d'entrée Sont très très durs Donc les personnes Qu'ils ont un peu de mal N'y arrivent pas Je pense que les personnes On peut les former sur le tas C'est pas parce qu'on n'est pas très bon À l'école Qu'on peut pas être performant Sur le terrain Bah oui On les forme sur le tas Et t'as fait quoi hier Une partie de docteur Maboul Patrick tu files tout de suite Au chasse-chu de Lille Et visiblement le REN Mise aussi sur la formation Sur le tas pour ses députés Quelle est la meilleure solution Par rapport à ça Parce que là vous faites le constat Mais comment est-ce qu'on fait Pour avoir suffisamment d'enfants Dans les écoles Et puis suffisamment D'enseignants encadrants Il faudrait Bon bah écoutez On va passer à Stéphane Viry Voilà Très beau casting Cette année Très gros Que les expandables A part ça Tout à l'heure Dans le 5 sur 5 Le journaliste Mathieu Béliard Relaté sur record Battu ce week-end A Saint-Brieuc Celui je cite De la plus grande chenille Qui redémarre Ça n'a semblé émouvoir Personne en plateau Mais je rappelle Que comme le chantait La bande à Basile La condition sine qua non Pour qu'une chenille soit Et je cite Accroche tes mains A ma taille Or sur les images Le constat est accablant On ne voit bien Qu'aucune main Ne tient aucune taille Nous avons donc là Affaire à une queue le le Et non pas une chenille Pire par moment Personne ne se tient Il s'agit de personnes Qui gambadent Dans la rue Tout au mieux Je demande donc Tout de go L'annulation de ce record C'est ça qui fait ma différence Avec Mathieu Béliard Et referme Ces actualités Avec un petit message personnel Si le temps Ne nous est pas trop conté Un petit message personnel Que je souhaite adresser A quelqu'un qui m'est cher Cher toi Voilà des semaines Que je suis sans nouvelles de toi Mon coeur saigne De ne savoir Ce que tu deviens Je pensais pourtant Que nous avions noué Une complicité sans borne Fais-moi un signe Je t'en conjure Bertrand Maintenant Petit pigeon Tu vas me porter Cette nuit S'il va son destinataire Fais vite Le courrier du coeur N'attend pas Vole petit pigeon En somme Juste pour avoir un compte Dans une banque Ça a grimpé de 6% Oh regardez Il y a un pigeon Qui passe au-dessus De notre tête Alors là C'est l'invité C'est l'invité mystère Du journal Il y a un pigeon Qui s'est incrusté Sur le plateau Je ne sais pas Si vous le voyez à l'écran Mais il passe autour de nous Voilà Il est juste au-dessus de moi Voilà On voulait vous le montrer Parce qu'on en parlait Tout à l'heure Il s'est invité Sur le plateau du 13h Bon bah bonne nouvelle Le pigeon est bien arrivé Sur le plateau du 13h J'espère qu'il va vite Me répondre Avec une réponse positive Je brûle d'impatience En attendant Dans le reste de l'actu Eh bien le pigeon est revenu Et la réponse est visiblement non Eh bien Bonne soirée Merci Pixar Vive Hollywood Jeux philosophes car A demain Bravo Restez avec nous Jusqu'au bout Bravo Bertrand Merci beaucoup Soul King Sans visa est sortie Le 27 mai dernier Merci beaucoup D'avoir accepté notre invitation L'Olympia le 18 octobre Mais une tournée Partout dans France D'ici là Pardon Et dans le monde Ah bah bien sûr Pardon Uniquement sur la télévision française Mais bientôt partout dans le monde Cache investigation Agriculture Où sont passées les milliards de l'Europe C'est ce soir à 21h10 Avec Elise Lucet Et un reportage Signé Véronique Blanc Merci à toutes les deux D'avoir accepté notre invitation Tout de suite sur France 5 Arnaque à l'italienne Si j'en savais plus Je vous en dirai plus Mais il suffit de rester sur France 5 Pour comprendre Où zappez Où écouter Sova Mente Tout ce que vous voulez Si vous voulez bien Vous sont les Mervines Pour saluer nos téléspectateurs Merci à nos invités Merci à vous De nous avoir suivis On était contentes De vous retrouver en direct A demain à 19h Bisous Ciao Sous-titrage ST' 501